Bonjour, je suis Marion Raspail, responsable de cette gestion sur le territoire dont fait partie la commune de Métais. Pour vous parler de ce projet d'éco-pâturage, tout a commencé quand notre directeur général a posté sur Facebook une vidéo d'une initiative qui a eu lieu dans la région parisienne avec une bergerie de quartier. Ensuite, on a eu une locataire, Alexandra Beaujard, qui nous a sollicité, qui nous a dit qu'elle était intéressée par le projet, qu'elle avait envie d'y réfléchir avec nous. Et on a constitué un petit groupe de travail qui s'est petit à petit étoffé, qui a grandi, auquel s'est associé un grand nombre de partenaires sur la commune de Métais, mais aussi les locataires référents du quartier. Bonjour, je suis Johanna Brasseur, chargée de l'économie sociale et solidaire pour Haute-Savoie Habitat. Le projet d'éco-pâturage des creusettes s'inscrit dans notre démarche économie sociale et solidaire, qui a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de nos locataires en impactant positivement leur budget. Nous travaillons sur le développement de trois axes, favoriser les échanges entre locataires, développer de nouveaux services à proposer à nos locataires et valoriser les services que nous rendent nos locataires. Dans ce cadre, nous expérimentons divers dispositifs, mais nous nous positionnons également en soutien de porteurs de projets du territoire, dont les initiatives ESS peuvent bénéficier à nos locataires, notamment sur le champ de l'insertion professionnelle. Dans le projet d'éco-pâturage aux creusettes, nous avons vu l'opportunité de proposer à nos locataires une prestation écologique et économique. En effet, les moutons assurent la tombe d'une partie de pelouse, mais assurent également l'entretien d'une partie de forêt. Sans leur présence, cette forêt ne serait pas entretenue. Il s'agit également d'un projet ayant un volet pédagogique qui permet à l'une de nos locataires de se dégager un complément de revenus en animant ces ateliers tous les mercredis jusqu'au mois d'octobre. Bonjour, je suis Alexandra Beaujard, je suis musicienne et animatrice de profession. J'ai proposé un projet d'éco-pâturage avec la création d'une bergerie urbaine. Et donc à la suite de ça, j'ai pris contact avec Fermaculture pour superviser le projet. Donc moi, je me chargeais d'animation avec les enfants des creusettes. Fermaculture, c'est une association loi 1901 qui est sur la grande commune d'Annecy, avec un projet de ferme urbaine sur la commune. On intervient sur ce projet-là autour de l'éco-pâturage parce qu'à partir de l'éco-pâturage et de l'arrivée des moutons, on va être porteur du projet et organiser avec les habitants des ateliers pédagogiques autour de l'éducation, à l'environnement et au développement durable. En même temps, il y aura des ateliers pour co-construire avec les habitants parce que c'est leur quartier, c'est eux qui y vivent, c'est eux qui savent ce dont ils ont envie et besoin. Donc on va co-construire les choses avec eux. On a décidé d'organiser sur toute la semaine plusieurs gros temps forts afin d'annoncer l'arrivée des moutons et toute cette journée d'animation aujourd'hui. Qui a commencé mardi soir par un atelier de lecture et jeux en herbe axé sur le thème du développement durable, des animaux et de l'éco-pâturage. Le mercredi après-midi, le Grand Annecy et les ambassadeurs du tri ont proposé des animations et des formations aux habitants du quartier autour du compostage et de la gestion des déchets. Et pour finir aujourd'hui avec cette belle journée d'animation, la mairie nous a donné des grandes jardinières communales qui nous ont permis de réaliser des plantations d'herbes aromatiques en pied de chaque immeuble. Évidemment, aujourd'hui aussi, on a célébré l'arrivée des moutons. Donc cinq moutons maintenant investis le quartier pour plaisir de tous les enfants. Et on termine en beauté avec un grand goûter et un concert et une petite scène ouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada ...